Musique J'ai le plaisir de démarrer les cahiers de l'Aikido avec le processus d'apprentissage actif. Traditionnellement dans le paysage des arts martiaux japonais, on peut observer que le processus d'apprentissage actif se compose de deux phases distinctes et complémentaires. La première phase est visuelle. Elle consiste pour l'élève à flûter son sens de l'observation. Il apprend à regarder, puis à décrypter ce que le professeur démontre. De cette façon, le pratiquant se responsabilise et met ses sens en éveil afin de pouvoir capter au maximum ce que l'enseignant présente. La deuxième phase d'apprentissage se caractérise par la pratique. Il s'agit de reproduire, avec le concours d'un partenaire, les deux phases de la technique observée. C'est l'élément de base qui permet de percevoir et d'expérimenter physiquement la technique. Il convient de préciser que théoriquement, ces deux phases du processus d'apprentissage se situent dans le cadre d'une communication non-verbale. Le professeur, quant à lui, se charge de démontrer dans un premier temps l'exercice, puis dans un second temps, d'apporter les précisions qu'il juge nécessaires. Durant chacune de ces deux phases d'apprentissage, il peut éclairer les élèves verbalement, de manière individuelle ou collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada